La case prison pour Moussa Dadis Kamara, l'ex-chef de l'agent militaire en Guinée, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité mercredi par un tribunal de Conakry et condamné à 20 ans de prison. Il était poursuivi dans le cadre du massacre du 28 septembre en Guinée, le 28 septembre 2009 en effet. Des partisans de l'opposition s'étaient rassemblés dans un stade de Conakry pour protester contre la volonté de Moussa Dadis Kamara de se présenter à l'élection présidentielle. La répression avait coûté la vie à au moins 156 personnes alors que des centaines d'autres ont été blessées et au moins 106 femmes violées à la tête du Comité national pour la démocratie et le développement. Après un coup d'état, Moussa Dadis Kamara a dirigé la Guinée du 23 décembre 2008 au 3 décembre 2009. Sept autres personnes ont été reconnues coupables de crimes contre l'humanité dans le cadre de cette affaire. dont l'ancien ministre de la sécurité présidentielle Claude Pivy en cavale est condamné à la perpétuité.